Collé sur la plupart des plans des villes, un autocollant « Vous êtes ici » indique la position de son lecteur. Du moins, elle l'indique dans la ville ou au mieux sur la Terre. Mais qu'en est-il dans le système solaire ? Que dis-je dans l'univers ? Suivez le guide. Ce soir, avec Johan, vous saurez dire où vous habitez. Nous sommes le 11 novembre 2015 et c'est l'épisode 237. Bonsoir. Salut à tous. Alors ce soir, on est dans une émission en comité un peu réduit parce que ça a été décalé. Le live a été décalé. Donc on a quand même Johan pour faire son dossier. Salut Johan. Salut. On a Julie qui est dans les coulisses, qui est dans la chatroom, qui reprend le bon vieux rôle de « Grande prêtresse des coulisses ». Donc pas « Salut Julie » parce qu'à priori, elle n'est pas en live avec nous. Et c'est tout. Et donc moi-même, Nico, depuis Paris. Et Pascal dans les coulisses aussi. Et Pascal dans les coulisses qui s'assure que la chatroom est toujours en vie et qui surtout allait couper la chatroom si je ne le citais pas. Donc il faut absolument que je le cite. Au sommaire de l'émission… Et Pouillot. Et Pouillot qui va dessiner. Ça y est, on a tout le monde. Et normalement, on a aussi nos amis du live mapping qui devraient live mapper, tiens. Oui, ils sont là aussi. Tout à fait. Voilà, voilà. Et donc au sommaire de l'émission de ce soir, c'est une émission de type dossier. Donc on va avoir le dossier de Johan sur « Où sommes-nous dans l'univers tout entier ? » La première partie. La première partie. Ensuite, on aura un pitch de la semaine prochaine, une quote. Et puis, ce sera tout. Et donc, je propose d'attaquer tout de suite parce que ça a l'air d'être un gros morceau. Donc Johan, où sommes-nous ? Très bien. Donc on est parti. Alors, nous avons reçu la semaine dernière, à la fin de la dernière saison 5, Jean-Philippe Usant. Une émission qui a été d'ailleurs très écoutée, je crois. qui nous a avoué donc son amour pour le mot « cosmos », signifiant à la fois « beauté » et « univers » en grec. Et dans la foulée, il nous a donné plusieurs mots en découlant. « Cosmologie », « cosmogonie », qui est un peu moins connu. C'est les théories de l'origine de l'univers. Il a aussi parlé de « cosmothanatologie », qui désigne les théories de la mort de l'univers. Et moi, cette semaine, je voudrais vous parler de « cosmographie », qui est du grec « cosmos » et « graphene » qui veut dire écrire. Et donc, de la même façon que la géographie parle de Gaïa, donc la Terre, « cosmographie » parle de la description de l'univers dans son ensemble. Donc, c'est une science qui est assez ancienne, parce que la plupart des civilisations, en fait, ça se mélangeait un peu avec la géographie, puisque c'est comme les civilisations n'avaient pas une idée de la Terre d'une manière générale, mais avaient une idée de ce qu'il y avait autour, sous Terre, dans les cieux, autour d'eux. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, voilà. À quoi ressemble la carte de l'univers ? Et la question qui vient tout de suite après, c'est où se trouve le point rouge ? Vous êtes ici ? Où sommes-nous ? Donc, ceux qui ont vu le spectacle d'Astier, l'exoconférence, que je vous, avec maintenant en première partie, y pensez en plus, donc je vous encourage à aller le voir, savent que plusieurs civilisations ont tenté de donner une organisation à l'univers de manière plus ou moins imagée. Par exemple, la cosmographie nordique imagine ainsi un immense arbre du monde nommé Yggdrasil, comportant neuf mondes différents, dont les plus célèbres sont l'Asgard, situé dans le ciel, monde des dieux associés à Odin, le Midgar, monde des hommes situé au niveau de la Terre, et le Helheim, qui est le monde des morts sous la Terre, et qui a donné d'ailleurs en anglais « hell », qui veut dire l'enfer. Il est assez intéressant de noter d'ailleurs que, contrairement à la mythologie chrétienne, il existe d'autres mondes au-dessus du monde des dieux ou en dessous du monde des morts, ce qui est, selon moi, la meilleure façon de motiver les évolutions de carrière pour tous, même pour les dieux. Midgar, donc le monde des hommes, est quant à lui entouré par le monde du gel, au nord, le monde du feu, au sud, et entouré par l'immense serpent Yormungand, qui se mord la queue, donc tout autour du monde, qui forme donc une sorte de disque-monde. D'ailleurs, en parlant de disque-monde, s'inspirant de mythologies indiennes existant réellement, l'auteur de fantaisies Terry Pratchett avait lui imaginé quant à lui une cosmographie où un monde disque serait posé sur quatre éléphants, eux-mêmes supportés par une grande tortue cosmique. Donc on peut se moquer de ce genre de vision du monde, en fait, mais jusqu'à la renaissance en Europe, on utilise en gros la cosmographie de Ptolémée, qui stipule que la Terre est ronde, mais, donc oui, ça c'est déjà un progrès, mais qu'elle est située au centre de l'univers. Autour d'elle se trouvent des sphères de cristal, ce qui explique qu'on ne les voit pas, et sur ces sphères de cristal sont scotchées la Lune, le Soleil, les planètes connues, qui sont à l'époque Marcure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et une ultime sphère, limite de l'univers, sur laquelle sont attachées toutes les étoiles. Je vais passer rapidement sur la révolution copernicienne, je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé, sans doute mieux que moi. Mais donc, en gros, ce que ça amène, c'est que la Terre, au lieu d'être fixe au centre de l'univers, tourne maintenant sur elle-même et autour du Soleil à la fois. Mais si on y réfléchit cinq minutes, en fait, c'est très vertigineux, parce que tout se met à tourner dans tous les sens, tous les astres bougent les uns par rapport aux autres, à des vitesses dont on va parler. Et donc, ces vitesses, d'ailleurs, ça sera la deuxième question que je vais essayer de répondre dans ce dossier, donc un peu à toutes les échelles, dans quelle direction allons-nous et à quelle vitesse ? Donc, la deuxième question à laquelle je voulais tenter de répondre, c'était dans quelle direction allons-nous et à quelle vitesse ? Voilà, donc pour l'introduction, on va maintenant partir pour un voyage où chaque étape n'est qu'un microscopique grain de sable projeté à des vitesses incroyables par rapport à l'étape qui vient juste après. Dans le système solaire, la Terre fait une rotation sur elle-même en une journée environ. Du coup, votre vitesse autour du centre de la Terre dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Si vous vous trouvez à l'équateur, un tour correspond à 40 000 km en 24 heures, ce qui fait environ 1 700 km heure environ autour de l'axe pôle nord-pôle sud, ce qui fait environ 0,5 km seconde. Si vous êtes en France, ou en Suisse d'ailleurs, à une latitude de 47 degrés nord environ, un tour correspond à 20 000 km en 24 heures, ce qui fait donc environ 1 100 km heure environ autour de l'axe nord-sud de la Terre. Bon, c'est très bien 1 700 km heure, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est un réflexe de physicien de se comparer toujours à des chiffres à peu près de ce qu'on connaît. Par exemple, si vous nous écoutez et que vous êtes dans un avion de ligne, vous allez environ à 900 km heure par rapport à la surface de la Terre, pour les plus rapides. Mais si vous nous écoutez et que vous êtes dans un avion de ligne... Oui, et moi, ça m'arrive souvent d'écouter mes podcasts dans les avions de ligne. Ah oui, d'accord, ça serait en live. En live, non, ça serait... Si vous nous écoutez et que vous êtes dans un avion de chasse, c'est flatteur, mais faites attention, mais vous êtes environ à 2450 km heure. Et donc, à peu près... Donc après, il faut ajouter ces vitesses en fonction de... Si vous allez dans le sens opposé ou dans le sens de la rotation de la Terre. Donc, par exemple, si vous allez vers les Etats-Unis ou si vous revenez des Etats-Unis. Et c'est pourquoi, par exemple, que si vous êtes dans un avion de ligne, vous n'allez jamais arriver avant d'être parti, normalement, avec les décalages horaires. Sauf, je crois, qu'avec le Concorde, c'était possible. Sauf avec les avions qui dépassent cette 1700 km heure, qui était effectivement le Concorde, qui faisait, je pense, Paris-New York en moins de 6 heures, et du coup, arrivait avant d'être parti. Donc, si vous êtes sur la Station Spatiale Internationale, vous allez quand même d'un coup à 28 000 km heure, ce qui est, d'un coup, vachement plus rapide. Voilà. OK. Donc, maintenant, on va ajouter un mouvement de rotation autour du Soleil. Donc, ce mouvement, lui, est beaucoup plus rapide d'un coup. Donc, la vitesse, là, vous êtes à 107 000 km heure, soit environ 30 km par seconde. Donc, on parle d'un mouvement 60 fois plus important. Voilà. Et puis, ces deux mouvements de rotation sont dans des plans qui sont, grosso modo, à peu près les mêmes. Il y a un degré, 23 degrés de différence entre ces deux plans. Donc, voilà. Donc, 0,5 km seconde autour du centre de la Terre et 107 000 km de la Terre autour du Soleil, km heure. Vous vous demandez, donc, pourquoi on ne sent pas ces vitesses ? En fait, il y a deux réponses à ça. C'est qu'on ne sent que les accélérations, pas les vitesses. Donc, le mouvement circulaire autour du Soleil, on ne le sent pas. Par contre, les mouvements de rotation, on les sent. Et donc, parce qu'on fait un mouvement de rotation et pas un mouvement de circulaire uniforme, comme celui autour du Soleil. Et donc, plus on... Mais même le mouvement circulaire uniforme, on devrait sentir qu'on est repoussé vers l'extra, non ? Non, parce que c'est... Ah, je m'attendais à cette question, mais bref, c'est assez compliqué à le dire sans dessin. Le mouvement circulaire uniforme, c'est le mouvement de la grande roue où vous restez toujours dans le même sens, avec toujours les pieds dans la même direction. Le mouvement de rotation, c'est le mouvement du manège. Vous êtes toujours face au manège et que le tuck tourne. Et du coup, il y en a un qui va vous donner une force vers l'extérieur et l'autre, en fait, ne va pas vous donner de force si vous êtes à vitesse constante. Si la grande roue freine, évidemment, vous allez sentir une accélération. Mais si la grande roue va à la même vitesse, normalement, vous ne sentez rien. Donc, voilà. Mais pour le mouvement de rotation, qui est le mouvement du manège, donc le mouvement de la rotation de la Terre, là, vous allez sentir un mouvement circulaire uniforme, pardon, un mouvement, une accélération vers l'extérieur, une accélération centripète. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que les fusées sont plus faciles à lancer depuis les basses latitudes, parce que vous tournez plus vite. Donc, Kourou, en Guyane, ou les Américains à Cap Canaveral, en Floride. Les Russes, c'est même plus depuis la Russie, d'ailleurs. C'est plus de Baïkonour, au Kazakhstan. Mais tous ces centres spatiaux ont la particularité d'être proches de l'équateur, ce qui permet d'économiser une proportion sensible de carburant. Donc, c'est vraiment faible. C'est de l'ordre de 0,5% plus fort au pôle qu'à l'équateur. Donc, nous, on ne le sent pas, mais ça existe. Par contre, si ça s'arrêtait de tourner, là, ça serait terrible. Et en fait, il y a un what if qui parle de la question. Si d'un coup, on s'arrêtait de tourner, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce qu'on s'en tirait ? J'ai mis une image de what if, si tu mets la mettre, Nicolas. Oui, je vais essayer. Mais oui, il me semble que c'est le premier, en plus, what if du bouquin. D'accord. OK. Donc là, on va directement passer à peu près aux unités dans le système solaire. Donc, on voit qu'on va rapidement parler d'unités pour aller jusqu'au soleil. Donc, on est à 150 000 kilomètres. et on voit qu'en fait, on commence à saturer assez vite nos pauvres unités de kilomètres, etc., qui sont bien adaptées pour la Terre, mais qui ne sont pas très adaptées pour le reste. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va commencer à compter avec un seul chiffre et puis après, on va dire le nombre de zéros qu'on compte derrière. Donc, par exemple, 14 10 puissance 21, ça veut dire qu'on va mettre 14 et 21 zéros derrière. La deuxième chose, en fait, c'est qu'on va, en fait, toutes les étapes du voyage, on va changer d'unité à chaque fois pour choisir une unité assez adaptée. Par exemple, si je dois vous donner rendez-vous à quelqu'un dans 30, 300 ou 30 millions de secondes, je vais choisir une unité adaptée. Donc, il peut être la seconde, l'heure ou l'année. On va faire la même chose exactement pour les distances et donc choisir des trucs qui n'ont rien à voir avec le kilomètre à chaque fois, ce qui va vous donner une idée de la distance. D'autre part aussi, juste pour bien clarifier avant de vraiment commencer le gros du dossier, comme tout bouge par rapport les uns aux autres, ça va être assez compliqué de donner des vitesses très vite. Donc là, pour le moment, j'ai donné des vitesses par rapport au centre de la Terre et par rapport au Soleil, mais assez vite, voilà, on va se perdre. Donc, il faudra toujours donner un référentiel. Je vais essayer de le faire à chaque fois, mais depuis Galilée, on a perdu le centre de l'univers. Donc, on n'a plus de centre de l'univers pour donner des référentiels complètement absolus. Et du coup, il faut bien qu'on se débrouille. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, la première unité que j'introduis ici, c'est l'unité astronomique. C'est donc, en bonne anthropocentriste, c'est l'unité qui définit la distance entre la Terre, notre planète et le Soleil et donc qui vaut 1,5 10 puissance 11 mètres. Donc, 1,5 milliard de kilomètres. Donc, c'est l'unité parfaite pour les gens qui regardent des distances dans le système solaire ou dans les systèmes célaires. Donc, par exemple, moi, je travaille en unité astronomique UA tous les jours. Voilà. Donc, on est là un peu après Copernic et Newton, mais on est un peu coincés. En effet, les mouvements et les vitesses dans le système solaire, circulaires et répétitifs peuvent se déduire par l'application des lois de Kepler, généralisées par Newton. Mais il est relativement facile de donner une vitesse à un objet qui bouge dans le ciel. Pour aller plus loin, il faut savoir à quelle distance se trouvent et à quelle vitesse vont les étoiles autour de nous. Et là, on est emmerdé parce que ce sont en apparence des points. On ne peut pas donner un rayon. Ce sont vraiment des points. C'est une étoile, c'est un point. Même pour les meilleurs, peut-être les meilleurs télescopes actuels commencent à voir autre chose qu'un point. Mais pendant l'énorme majorité de l'astronomie, jusqu'à même cette année, les étoiles ont toujours été des points. Donc, on n'arrive pas à se donner une idée est-ce que c'est gros ou pas, est-ce que c'est loin ou pas, surtout. Et d'une nuit à l'autre, en fait, si vous allez, vous sentez le mouvement de la Terre, mais vous ne voyez pas particulièrement de mouvements de ces étoiles-là, à l'œil nu, en tout cas. Et donc, en fait, on va devoir une des grandes difficultés de toute l'astronomie, ça a été de donner une distance et une vitesse à ces étoiles qui sont autour de nous. Et donc, on va utiliser une distance qui s'appelle la parallaxe et qui, en fait, est la méthode que notre cerveau utilise pour donner une distance aux objets autour de nous. Donc, par exemple, vous regardez par la fenêtre et vous prenez l'arbre, le tronc de l'arbre le plus proche de vous ou un lampadaire, par exemple, si vous êtes en ville. Si vous n'avez aucun des deux, donc prenez votre doigt. Et en fait, non, parce que non, ça n'a pas marché avec le doigt. Oui, je l'avais marqué. Mais en fait, si vous fermez les yeux, en fait, vous pouvez quand même arriver à placer votre doigt dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de votre vue, en fait, pour donner une estimation de la distance de votre doigt. Par exemple, si vous essayez de toucher votre nez avec les yeux fermés, avec votre doigt, normalement, vous allez y arriver. C'est le sens de proprioception. Il y a une vidéo de Y-Penser sur les sens en plus des cinq sens habituels. Donc, en fait, ne prenez pas votre doigt, prenez un arbre. Et donc, maintenant, vous allez fermer un oeil, puis l'autre alternativement. Et donc, normalement, si vous devriez voir, votre arbre bougeait entre les deux images. En vrai, il n'a pas bougé. C'est juste que vous le regardez avec deux points de vue légèrement différents, donc éloignés de 10 cm chacun, enfin 5 entre les deux yeux. Et plus l'objet est loin, moins il va bouger entre les deux images. Plus l'objet est proche, plus il va bouger entre les deux images. Donc, on peut associer un angle à ce mouvement. Cet angle, par exemple, c'est celui entre les deux droites qui partent de l'arbre et qui arrivent à chacun de vos deux yeux. Et donc, dit différemment, parce que je sais que pas mal de gens ont été traumatisés par la trigo quand ils étaient petits, imaginez que quelqu'un se trouve au pied de l'arbre et qu'il regarde spécifiquement votre oeil droit à travers une longue vue. De quel angle doit-il tourner la tête pour observer votre oeil gauche ? C'est cet angle-là, en fait, dont on parle. Et votre cerveau, en fait, est capable de l'estimer à partir du déplacement de l'objet d'une image. D'une image à l'autre en fonction des deux yeux. Donc, cet angle, en fait, bien évidemment, est lié à la distance entre vous et l'arbre et la distance entre vos yeux. Et en fait, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que votre cerveau est capable de faire de la trigo beaucoup plus rapidement que vous, avant même que vous ayez le temps de réciter tangente égale côté adjacent sur côté opposé, attendant, c'est le contraire. Attends, merde, je vérifie sur Wikipédia. Votre cerveau a déjà eu le temps de vous dire que l'arbre se trouve à peu près à telle distance. Il a utilisé la bonne formule de trigo et il connaît aussi en mémoire la distance entre vos yeux qui fait environ 3,5 cm que j'avais cherché. Alors, il ne va pas vous donner une distance en mètre, mais si vous foncez sur le lampadaire ou l'arbre, il va être capable de vous dire là, tu vas te le prendre. Donc, il va être capable de vous donner une estimation de distance extrêmement rapide pour que vous puissiez éviter, par exemple, une branche que vous allez vous prendre. Si vous tendez la main vers un objet, il va être aussi capable de vous dire comment attraper l'objet et sans, si vous essayez de rappeler une bouteille sur une table, vous allez peut-être, si vous ne savez pas exactement à quelle distance elle est, vous pouvez taper dedans. Là, il va être capable de vous dire. Donc, ça, c'est juste à partir de cette différence d'image. Donc, c'est la vision stéréoscopique. Apparemment, 2% de la population, en excluant les non-voyants, serait stéréo-déficient. Donc, ils ne seraient pas capables de mesurer des distances par ce principe-là. Et les humains, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à avoir cette capacité. Mais tous les animaux ne l'ont pas. Parce qu'en fait, pour l'avoir, il faut quand même avoir les deux yeux du même côté de la figure. Si vous avez un œil de chaque côté de la figure, comme beaucoup de poissons, par exemple, donc un œil de chaque côté de la tête, vous n'avez pas des parties de votre champ de vision où vous avez vos deux yeux qui voient. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ce principe-là pour mesurer des distances. Par contre, vous voyez que vous gagnez en champ de vision. Si vous avez les yeux de chacun de côté de la tête, vous pouvez observer jusqu'à 180 degrés. Et pour finir, je voulais citer l'exemple du caméléon qui, lui, a des yeux montés sur des petites tourelles ce qui les permet de les bouger indépendamment les uns des autres mais qui aussi permet de les pointer tous les deux vers l'avant et donc de faire matcher ces deux champs de vision des deux yeux sur une même image ce qui permet du coup d'obtenir une vision à distance pour ceux de devant. Voilà. Alors là, vous allez peut-être me dire mais les borgnes, ils ne se prennent pas des lampadaires tous les jours dans la rue. Et là, je vous dis qu'effectivement, oui, c'est vrai et que même en fermant un seul oeil, normalement, vous arrivez quand même à avoir une estimation des distances et tout simplement aussi, par exemple, vous allez vous dire que par exemple, le lampadaire, il ne fait que 20 cm de large et donc que votre cerveau peut aussi faire le calcul inverse. Donc, en connaissant la largeur de l'objet, vous allez pouvoir en déduire sa distance en fonction de, voilà, donc c'est le calcul inverse. Je ne dis pas que c'est le seul moyen que la parallaxe, donc la vision stéroscopique est la seule variante de mesurer une distance mais c'est une, en tout cas, une des informations qu'utilise notre cerveau pour mesurer la distance. Mais en astrophysique, de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'une étoile, même avec le plus gros télescope du monde, c'est toujours un point. Vous ne pouvez pas faire une estimation de sa taille, enfin, vous pouvez faire une estimation de sa taille mais ça ne vous changera rien au fait que sa taille apparente sera toujours un point. parce que, par exemple, les seuls j'objets que vous êtes capables de résoudre, c'est-à-dire de donner une taille à ces j'objets, c'est des galaxies, par exemple, et c'est déjà assez récent et puis c'est loin, déjà les galaxies, on en parlera à la fin du dossier la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, mais donc vous êtes bien obligés d'utiliser la parallaxe pour avoir une distance sur les étoiles autour de vous. Et donc, en fait, c'est le même système sauf que vous avez besoin d'une base beaucoup plus grande que la distance entre vos deux yeux et une bonne base, typiquement, c'est la distance Terre-Soleil. Donc votre œil droit, en fait, c'est la photo que vous prenez du ciel le 21 juin et votre œil gauche, c'est la photo que vous prenez du ciel le 24 décembre. Donc c'est les deux moments où la Terre est la plus éloignée d'elle-même. Donc c'est l'unité, je vous ai dit que cette distance-là, c'était l'unité astronomique. Donc vous avez deux unités astronomiques entre ces deux points. Donc ça, ça vous donne votre base, c'est vos 3,5 cm entre les deux yeux. Et vous observez est-ce que, si l'étoile, par exemple, a bougé d'un degré dans le ciel entre le 21 juin et le 24 septembre, vous en déduisez que votre parallaxe est de 0,5 degré. Parce qu'en fait, oui, la parallaxe, on prend le demi-axe. J'ai mis une photo aussi dans la chat-room. Ça se voit bien, en fait, si on prend une photo. Pourquoi est-ce qu'on prend le demi-degré ? Comme ça, vous allez prendre le triangle dont l'un des points est le Soleil, l'autre point est la Terre et le troisième point est l'étoile. Donc ça vous donne un triangle dont la base est une unité astronomique. Et donc, vous allez utiliser cet angle-là qui est le demi-degré que vous calculez entre le 21 juin et le 24 décembre. Mais donc, si vous avez, par exemple, une étoile, si elle a bougé d'un degré entre le 21 juin et le 24 décembre, ça vous dit que l'étoile est à 114 unités astronomiques. Donc unités astronomiques distance Terre-Soleil. En fait, un degré, c'est énorme. La plupart des étoiles bougent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petits que ça, en fait. L'étoile la plus proche de la Terre, je vais en parler beaucoup plus tard, c'est celle qui a l'angle parallactique le plus important, donc celle qui bouge le plus entre le 21 juin et le 24 décembre en mouvement apparent. Et ce mouvement est de 768 millisecondes d'arc. Juste pour rappeler ce que c'est que les millisecondes d'arc. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un degré. Donc les degrés, je les décompose en 60... Donc le ciel entier fait 360 degrés. Après, du coup, vous décomposez un degré en 60 minutes d'arc, chaque minute d'arc en 60 secondes d'arc, et à partir de là, on repasse en système décimal, donc on a des millisecondes d'arc, qui sont donc un millième de secondes d'arc. Donc une milliseconde d'arc, c'est un degré divisé par 60, divisé par 60, divisé par 1000. Donc 768 millisecondes d'arc, c'est 0,0002 degrés. Et donc ça, c'est la parallaxe la plus importante que vous avez entre le 21 juin et le 24 décembre. Et donc en gros, vous allez noter la position des étoiles tous les jours, et regardez si elle a bougé au cours de l'année d'un poil de rien du tout. Et en fait, c'est ça la mesure des distances dans la galaxie. Et on retient le nom des grands malades qui ont littéralement passé leur vie à calculer des pouillèmes de degrés dans le ciel tous les jours. Donc Hipparcus, Tycho Brahe, et donc qui ont quand même réussi à me faire dire que le boulot d'astronome est quand même le plus chiant du monde. Et c'est mon boulot. Parce qu'ils ont vraiment passé... C'est ce qui t'a donné la vocation. Exactement. C'est vraiment un boulot horriblement chiant de se dire que tous les jours, ces gens-là ont regardé le ciel et noté est-ce que l'étoile avait bougé par rapport à la veille de absolument rien. Donc pour les planètes, ça bouge pas mal. Je pense qu'on peut même se dire que c'était une bande de maniaques à la base, sans doute. Oui, non, c'était des gens je pense qui étaient... Enfin, je n'aimerais pas me retrouver dans une ruelle sombre avec eux. Mais en plus, le pire, c'est que ces gens-là, donc Hipparcus et Tycho Brahe, n'ont pas réussi à calculer la moindre distance d'étoile. Parce que donc, si l'objet... Le problème, c'est que si l'objet est vraiment trop loin, en fait, on n'arrive plus à mesurer un angle. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais si vous prenez l'objet le plus loin que vous pouvez trouver dans la pièce autour de vous, si vous êtes dans une petite pièce, vous ne l'allez pas trouver assez loin, mais essayez de regarder par la fenêtre. Normalement, si vous fermez un oeil puis l'autre, vous n'allez pas voir bouger l'objet parce qu'il est trop loin. Donc il y a quand même un angle, c'est juste que l'ongle est trop petit. Donc on ne peut pas faire de parallaxe. En plus, donc... C'est même ce qui est utilisé dans le jeu vidéo sans perturber personne où souvent les fonds sont des images qui pour le coup ne sont pas du tout en 3D et ça ne choque personne quand on voit des décors tout au fond. Oui, c'est ça. Et donc il n'y a pas de parallaxe. Et pour continuer sur l'analogie jeux vidéo, si vous avez joué à des jeux vidéo en 2D ou des vieux jeux vidéo genre Sonic, souvent il y a le premier plan qui bouge plus vite que le deuxième plan qui bouge plus vite que le troisième plan, c'est justement ça reproduit cet effet de parallaxe pour donner une impression de relief. Une fausse distance, oui. Et sur les portables aussi maintenant, ils font des fausses parallaxes sur les iPhones. On a des fonds d'écran et on le fait bouger et on a l'impression que ça bouge, ça donne une fausse parallaxe. Donc c'est le même genre de truc en fait. Mais du coup, en fait, les angles étaient trop petits et du coup, on n'a pas pu. Donc ce que je vous ai dit, c'était 0.0002 degrés pour l'étoile la plus proche, donc pour l'angle le plus important. Et donc en fait, ça a été vachement tard. Donc on va y venir qu'on a réussi à calculer cette première distance. Par contre, ça a donné en fait, et surtout qu'en plus, filer un petit peu les étoiles, du coup, ça veut dire qu'on perd en précision avec ça. Du coup, on est vachement limité. Mais ça a quand même été utilisé en fait par le fait pour donner une taille à l'univers. Parce que si la Terre tourne autour du Soleil, alors les étoiles devraient avoir une parallaxe par le simple truc que je vous ai expliqué tout à l'heure et devraient avoir une position différente entre le 1er janvier, enfin le 21 juin et le 23 décembre. Et s'il n'y a pas de mouvement, c'est que soit la Terre est fixe, soit elles sont vraiment très loin. Et en fait, c'est d'ailleurs un des arguments que Tycho Brahe, qui est un des mecs qui est un très célèbre astronome, n'a pas suivi Copernic. Donc il a fait un système un peu tordu où le Soleil tournait autour de la Terre et toutes les autres étoiles tournaient autour du Soleil. Donc c'était de géo-héliocentrisme ou d'héliogéocentrisme, je ne sais plus. Enfin bref. Mais lui n'a pas pu aller jusqu'à dire la Terre bouge et sa preuve, c'était que les étoiles ne bougent pas. Or les étoiles devraient bouger ou alors c'est qu'elles sont vraiment super loin. Mais ça, il n'arrivait pas à se le dire en fait, que les étoiles étaient tellement loin en fait qu'on ne les voyait pas bouger alors quand bien même que la Terre bouge énormément autour du Soleil. Et je vous l'ai dit, c'est de l'ordre de plusieurs 150, 1,5 10 puissance 11 mètres. Donc la Terre bouge énormément. Mais par contre, certains auteurs antiques qui, eux, pour coup, adeptent de l'héliocentrisme, eux se sont servis de ça pour donner une des premières estimations de la taille de l'univers. Donc par exemple, si vous dites la Terre bouge mais je ne vois pas bouger les étoiles, ça veut dire qu'elles sont au moins A et donc c'est par exemple Aristarque de Samos non, en prenant le modèle d'Aristarque de Samos qui était un modèle donc héliocentrique donc où la Terre bougeait, Archimède fait une première estimation de la taille de l'univers. On en avait déjà parlé dans l'épisode 145 sur les infinis, sur l'infiniment petit donc par Robin qui nous avait parlé d'infini et Archimède s'était attaqué dans un traité sur la question il y a-t-il un nombre infini de grains de sable dans l'univers ? Du coup pour ça... Il avait même compté le nombre de grains de sable c'est ça ? Mais à l'époque on croyait à ce que tu parlais au début on croyait que l'univers était contenu dans une grande sphère où les étoiles étaient accrochées. C'est ça, en fait il a calculé la taille de la sphère de cristal en fait, de la dernière sphère de cristal. Et comment est-ce qu'il a donné une estimation ? Alors son argument ne tient pas en fait quand on y pense parce qu'il utilise le fait que la parallaxe pour dire que l'univers est très grand en disant que les étoiles ne bougent pas mais ça normalement ça ne peut lui donner qu'une estimation basse ça ne peut pas lui donner la limite. Donc en gros il en déduit une taille de l'univers alors que c'est juste une taille basse normalement ce n'est pas une limite haute de la taille de l'univers. Mais donc en fait il prend des chiffres et puis après il multiplie tout par 15 ou par 20 pour se donner des marges donc il dit par exemple on a la taille de la Terre je vais multiplier par 10 la taille de la Terre connue pour être large à chaque fois et donc il compte le nombre de grains de sable dans l'univers comme ça et d'ailleurs il introduit aussi beaucoup de ce que je vous ai parlé au début des puissances des 10 puissances 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 parce qu'il a besoin de ces nombres très grands pour compter le nombre de grains de sable dans l'univers. Alors sachant que tu as une contradiction de Robin qui vient d'arriver dans la chatroom pour dire qu'il ne compte pas le nombre de grains de sable il donne juste un nombre plus grand que le nombre de grains de sable dans l'univers. Voilà c'est ça mais pour moi il y a vraiment un problème de logique là-dedans c'est que son argument principal alors j'ai retrouvé l'extrait du traité alors je vous le lis tu sais que le monde est appelé par la plupart des astronomes une sphère dont le centre est le même que celui de la Terre dont le rayon est égal à la droite placé entre le centre la Terre et celui du Soleil. Aristarque donc ça c'est un modèle géocentrique héliocentrique voilà Aristarque de Samos rapporte ces choses en les réfutant dans les propositions qu'il a publiées contre les astronomes d'après ce qui est dit par Aristarque de Samos le monde serait beaucoup plus grand que ce que nous venions de dire car il suppose que les étoiles et le Soleil sont immobiles que la Terre tourne autour du Soleil comme centre et que la grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le centre est celui du Soleil est telle que la circonférence du cercle qu'il suppose décrite par la Terre et la distance des étoiles fixes comme le centre de la sphère et la surface donc la dernière phrase est un peu complexe j'ai cru comprendre quelque chose mais en gros l'argument principal pour moi est il suppose que les étoiles et le Soleil sont immobiles et que la Terre bouge donc les étoiles sont immobiles pour ça ça vous donne une idée de la distance de ces étoiles elles n'ont pas de parallaxe et si elles n'ont pas de parallaxe c'est qu'elles sont super loin mais encore une fois ça ne vous donne normalement qu'une estimation basse et donc en gros l'univers une estimation de l'univers qui donne il le donne en stade même d'ailleurs c'est assez rigolo qui est qui est en gros inférieure qui est en gros la moitié de la distance de la plus proche étoile donc c'est très très inférieure à la vraie taille de l'univers mais c'est une première estimation qui est très grosse c'est qu'on l'a vu n'a même pas été envisagée par Tycho Brahe c'était trop grand il n'a pas pu imaginer un univers aussi grand voilà et au fur et à mesure en fait les gens à partir du moment où ils ont cherché le modèle de Copernic a été adopté les gens ont utilisé ça pour donner une estimation basse au minimum ils disent on ne voit toujours pas les étoiles bouger on creuse on ne voit toujours pas les étoiles bouger ça veut dire qu'elles sont au moins aussi loin au moins aussi loin et donc à chaque fois ça fait grandir la taille de l'univers à chaque fois et donc si vous êtes capable de mesurer un angle deux fois plus petit que l'angle de votre prédécesseur parce que vous avez inventé un super instrument nouveau etc et que les étoiles ne bougent toujours pas c'est donc que les étoiles sont au moins deux fois plus loin et ainsi de suite et ainsi de suite et donc la première parallaxe mesurée c'est en 1838 c'est Bessel qui arrive à la calculer et donc là donc la première donc on peut se moquer de la mythologie nordique mais donc la première distance qu'on a calculée dans l'univers en dehors de notre système c'était il y a seulement 180 ans mais donc en fait je ne sais pas si vous imaginez mais à partir du moment où on peut calculer les distances les étoiles sont plus sur une sphère en fait c'est la sorte de papier peint qui était donc l'univers pendant toute l'histoire humaine devient en fait 3D on gagne de la 3D on sait que cette étoile elle est un proche de nous et cette étoile elle est un poil plus loin que nous on peut donner des distances partout et pourquoi est-ce que c'est super important de pouvoir avoir des distances et bien c'est que c'est que ça nous permet en fait de nous transporter là-bas en fait en imagination si vous connaissez la distance la luminosité apparente qui vous parvient de l'étoile vous pouvez calculer la luminosité réelle de l'étoile si vous répondez à la question est-ce que c'est une étoile peu brillante mais près ou une étoile très brillante mais loin et donc là en fait c'est vraiment la naissance de l'astrophysique l'astronomie c'est juste placer des points sur le ciel l'astrophysique c'est en déduire des coordonnées des trucs vrais et donc à partir du moment où on a une distance on peut dire qu'est-ce qui se passe si je suis à côté de cette étoile comment elle est vraiment cette étoile oui c'est ça enfin il y a c'est encore plus que ça c'est à dire que on passe des petits diamants un peu ridicules sur la nappe à un truc où a priori c'est un peu comme des soleils ou de près ou de loin quoi et donc du coup on commence à imaginer qu'il peut y avoir des exoplanètes autour enfin c'est le début de tout quoi alors ça les gens c'est ça qui est rigolo c'est que les gens l'ont envisagé très très tôt parce que tu vois donc là on parlait tout à l'heure d'Archimède mais par exemple des gens comme comment il s'appelle celui qui s'est fait brûler là Giordano Bruno Giordano Bruno il imaginait il disait et même Newton d'ailleurs il le dit très bien que pour lui chaque étoile est un soleil qui contient sans doute d'autres mondes etc j'en avais parlé dans mon dossier que vous avez réécouté la semaine dernière sur les exoplanètes mais ça c'est c'est des vœux pieux parce que on en sait rien quoi que c'est des autres étoiles avant de vraiment de réussir à leur donner une distance en fait mais effectivement oui donc c'est au moment où on commence à voir des distances qu'on peut déduire qu'on peut lancer en fait ce que c'est que l'astrophysique donc les modèles à partir de l'astronomie et donc voilà et donc si vous avez par exemple des bons modèles d'évolution stellaire donc à partir de combien une étoile crame de carburant en fonction du temps etc vous pouvez en déduire une âge vous pouvez déduire une masse vous pouvez déduire un rayon vous pouvez déduire donc tout ça à partir de sa luminosité propre si vous avez que la luminosité apparente et d'un coup vous ne pouvez rien dire donc sans distance vous ne pouvez rien dire en fait donc pour vous donner une idée un petit peu des distances de cette étoile donc je crois que la première parallaxe qu'il a calculée c'était ah oui je reviendrai parce que je vais introduire une unité donc j'ai besoin voilà donc l'étoile la plus proche de nous c'est Proxima du Centaure et en utilisant la parallaxe donc vous calculez un angle etc donc je vous ai dit c'était 0.00002 je vous réécouterai donc ça fait 206 000 unités astronomiques donc unités distance Terre-Soleil donc on voit que déjà l'unité astronomique n'est plus vraiment l'unité en vigueur ici ça commence à devenir déjà trop grand donc on va devoir changer donc on va donner ici je vais donner deux unités de longueur différentes celle utilisée par les astronomes c'est le Parsec donc le Parsec c'est complètement déduit de la parallaxe dont je viens de vous parler c'est une unité qui dit si la parallaxe donc l'angle vaut une seconde d'arc alors votre objet est à un Parsec donc parallaxe d'une seconde d'arc donc étymologiquement ça fait Parsec je veux pas être désagréable mais pourquoi ils utilisent pas des unités un peu plus proches du système métrique parce que le Parsec c'est sympa mais c'était pas suffisant de système métrique c'est à dire que les gens aiment bien dans toutes les sciences ils aiment bien calculer les trucs dans des unités par exemple je sais pas des gens physiques des particules ils vont compter les énergies pas en joules mais en électron-volts les gens aiment bien utiliser des unités où ils ont pas besoin de se trimballer beaucoup de zéros c'est bien de pouvoir calculer la distance d'une étoile et voilà du coup ça tombe bien parce que j'allais y venir on a vu que la parallaxe de l'étoile la plus proche donc c'est le Proxima du Centrore c'est 768 millisecondes d'arc donc un tout petit peu moins qu'une seconde d'arc donc je rappelle pour ceux qui sont perdus plus l'étoile est loin plus l'angle est petit donc la parallaxe de Proxima du Centrore est un peu moins d'une seconde d'arc c'est 768 millisecondes d'arc donc elle est située un tout petit peu plus d'un parsec donc 1,3 parsec et donc cette unité-là du parsec en fait elle est très adaptée à calculer des distances autour de nous parce qu'en gros un parsec c'est la distance de la plus proche étoile par rapport à nous et ça évite d'avoir à écrire un truc qui serait donc j'ai calculé non je ne l'ai pas écrit mais donc ça serait à 10 puissance 15 mètres quelque chose comme ça on commence à écrire beaucoup de zéros c'est ça que je veux dire et donc des zéros dont on n'a pas vraiment besoin donc je pense que c'est pour ça je ne sais pas pourquoi je sais que les physiciens ont souvent tendance effectivement à s'éloigner du système métrique c'est vrai qu'on soudre de la gueule des américains parce qu'ils utilisent des pouces etc mais nous dès qu'on peut tous les domaines de la physique utilisent leurs propres unités après j'imagine que tu as parlé de l'année-lumière où là c'est un peu plus logique de parler pour le coup d'année-lumière donc il y a l'année-lumière oui donc c'est la suite effectivement une autre unité c'est l'année-lumière donc l'année-lumière c'est la distance que parcourt la lumière en une année c'est-à-dire donc 5,879 10 puissance 12 kilomètres proxima du centaure c'est 4,2 années-lumière donc 1 par sec c'est environ 3 années-lumière donc c'est des unités qui sont à peu près équivalentes en termes de distance une année-lumière 1 par sec c'est pas très très enfin une année-lumière c'est 3 par sec environ non 1 par sec c'est 3 années-lumière mais en fait l'année-lumière n'est pas vraiment utilisée par les astrophysiciens ah ouais non sauf peut-être pour ceux qui s'utilisent à l'âge de l'univers parce que ça permet de faire des calculs parce que quand on lit des choses sur l'astrophysique on entend toujours parler d'année-lumière moi j'ai jamais entendu parler de par sec je veux dire en grand public en tout cas bah oui mais j'ai demandé du coup à mes collègues autour de moi et en fait non les gens c'est marrant qui vient des observateurs directement parce que ça correspond vraiment à quelque chose en fait un par sec c'est vraiment des mouvements d'étoiles sur le ciel plus exactement c'est vraiment la retransmission d'un angle sur le ciel donc en gros toutes les distances pendant très longtemps on a quand même calculé des positions sur le ciel de toutes ces étoiles mais on l'a fait en fait en angle parce qu'on n'avait pas de distance donc on ne pouvait pas dire on voit deux étoiles qui sont éloignées d'un certain point sur le ciel on ne peut pas dire combien de kilomètres il y a entre les deux si vous n'avez pas les distances vous pouvez juste dire combien d'angles il y a entre les deux et donc en fait on a utilisé beaucoup d'angles pendant des années pour voilà et donc en fait le par sec c'est vraiment une unité d'angle ramenée à la taille du système solaire en fait c'est pour ça qu'elle est très utilisée par les observateurs quitte à être insistant ce que je trouvais intéressant dans l'année lumière c'est qu'il y a à la fois la notion de distance qui parle pas mal finalement qui je trouve parle autant que le par sec mais qui aussi donne la notion temporelle en fait dans ses observations qui te dit proxima du centaure ce qu'on voit là c'est ça a 4 ans ouais je suis d'accord mais l'autre avantage les deux ont l'art avantage moi je trouve que l'énorme avantage c'est que un par sec ça te dit tout de suite l'étoile la plus proche c'est un par sec et du coup ça te donne ça te donne une idée en fait de la distance entre les étoiles c'est à dire que deux étoiles en gros dans une galaxie elles sont éloignées d'un par sec ça c'est pas mal aussi ça peut te donner quand même ça te donne une bonne idée aussi voilà ok voilà donc il faudra bien se rappeler de ça donc pour vous donner un petit peu une idée on a découvert à ce jour 65 étoiles entre 1,3 par sec donc qui est l'étoile la plus proche qui est proxima du centaure et 5 par sec donc à moins de 5 par sec il y a 65 étoiles donc c'est quand même plutôt l'univers très très proche c'est vraiment vraiment l'approche banlieue du système solaire je dis à ce jour en fait parce qu'on en découvre toujours en 2014 par exemple on a découvert une étoile à seulement 4,5 par sec de nous en fait il existe des objets qu'on appelle des naines brunes et c'est des objets tellement peu lumineux que l'on peut encore aujourd'hui en trouver des relativement proches on ne savait pas qu'elles étaient là donc ça même dans le voyage le voisinage interstellaire du soleil on trouve encore des étoiles depuis la terre ferme donc voilà donc entre 1800 la pédébrouette Bessel 1838 première parallaxe calculée et jusqu'à 1989 donc on a fait que des distances depuis la terre ferme l'amélioration des instruments etc et on arrive à calculer des distances jusqu'à 40 par sec ce qui fait 130 années-lumière donc pour vous donner à quel point c'est ridicule en fait cette distance je vais juste avancer sur l'épisode de deux semaines et vous dire que le centre de la galaxie est à 8,34 kg par sec donc 8300 par sec et donc nous on arrive depuis la terre jusqu'en 89 les distances qu'on arrive à calculer dans la galaxie c'est 40 par sec par cette méthode on a eu d'autres je vais y revenir la semaine prochaine on a beaucoup d'autres possibilités mais en gros ça fait 7000 étoiles environ donc il a fallu faire des choses déjà il y avait une amélioration technique dont je vais parler aujourd'hui c'est d'aller dans l'espace pour observer ces distances et donc faire ce que faisaient ces anciens astronomes à la main donc calculer tous les jours de l'année une position d'étoile avec une extrême précision et regarder si elle bougeait et donc en déduire est-ce que c'est la terre qui bouge ou est-ce que c'est est-ce que c'est l'étoile elle-même qui bouge etc donc toutes ces choses-là on les a fait faire en fait par des télescopes spatiaux donc qui avaient une très grande stabilité et qui permettait d'observer en continu sans avoir à s'embêter avec le jour et la nuit par exemple et donc le premier télescope qui a fait ça c'est 89 et c'est Hyparcos donc on l'a appelé comme le mec comme le physicien grec qui le faisait et c'est un télescope européen donc entre 89 et 93 il a fait donc passer le nombre de parallaxes mesurés de 7000 à 118218 donc ça c'est le catalogue Hyparcos et qui est encore utilisé aujourd'hui pour donner la distance de la plupart des étoiles autour de nous qu'on connaît ont une distance dans le catalogue Hyparcos et donc ça a permis encore une fois de donner une voilà on est passé de 7000 étoiles où on pouvait donner une distance et le reste passé du papier peint à 118000 où on peut donner une distance et le reste c'est du papier peint c'est à dire que c'est toujours c'est fixe ça bouge pas et le successeur d'Hyparcos c'est la mission Gaia qui a été lancée en 2013 et donc qui devrait bientôt renvoyer ses premiers résultats parce que forcément ça prend du temps parce qu'il faut au moins une année d'observation complète pour avoir une bonne idée des premières parallaxes et donc qui devrait donner la position de plus d'un milliard d'étoiles et une distance précise à moins de 1% pour 20 millions d'entre elles voilà et donc normalement avec Gaia va être une mission super intéressante aussi d'ici quelques années parce que ça va on va apprendre des tas de trucs on va réussir à placer des tas d'étoiles donc affiner les modèles de beaucoup de trucs et du coup aussi et apparemment aussi trouver des milliers d'exoplanètes bon j'en avais un tout petit peu parlé dans mon dossier sur les exoplanètes que la position des étoiles dans le ciel si vous la mesurez très précisément vous pouvez aussi calculer quelque chose qui l'a fait bouger donc par exemple une planète bon j'insiste pas je vais conclure mon dossier donc sur la première partie pour juste une petite pause dans les grands chiffres je sais pas si vous avez remarqué mais toutes les unités que je vous ai données depuis le début donc le kilomètre le parsec l'année-lumière l'unité astronomique c'est en fait complètement centré sur l'humain en fait sur la Terre et sur l'humain donc par exemple Alan nous avait défini le maître dans les épisodes 117 et 118 de Podcast Science initialement donc c'est une unité qui existait à peu près mais ils l'ont fixé de manière à ce que ça corresponde arbitrairement complètement arbitrairement à environ un 40 millième de la distance de l'équateur alors je me suis non peut-être je sais plus il faudra peut-être me corriger je sais plus si c'est l'équateur ou si c'est un mais en gros le 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 périmètre terrestre donc c'est complètement c'est complètement arbitraire mais c'est comme ça qu'on l'a défini si vous êtes un un martien ça va pas être l'unité que vous allez choisir de base normalement vous avez peu de chances de tomber sur le kilomètre encore plus si vous visez autour d'une autre étoile le parsec c'est une distance liée à la distance Terre-Soleil l'unité astronomique l'année lumière c'est lié à l'année terrestre si vous êtes sur Mars une année martienne c'est 787 jours terrestres ce qui fait que si un martien définissait une année martienne lumière ça serait environ deux fois plus grand que l'année lumière qu'on utilise nous donc pour le moment c'est vrai que c'est pas forcément grave puisque pour le moment les seuls gens avec qui vous discutez c'est c'est des terriens mais par exemple si vous commencez à essayer d'envoyer des messages aux martiens enfin pardon pas aux martiens aux extraterrestres comme sur le disque d'or de Voyager dont j'avais déjà parlé et dont Astier aussi parle pas mal dans son exoconférence donc vous devez définir des moyens de parler de distance qui soit pas relié à l'humain et c'est pas évident aussi mes faits des mecs qui parlent des coïncidences bizarres dans la taille des pyramides et qui vous expliquent que c'est les aliens qui les ont construites j'avais vu ça dans le très très bon documentaire la révélation des pyramides qui bref parce que quelqu'un me l'avait envoyé en me demandant ce que j'en pensais est-ce que c'était vrai ou pas et qui vous explique que la taille de la pièce mortuaire divisée par je sais plus quelle distance ça vous donne exactement avec à 8 décimales près la vitesse de la lumière en mètres par seconde et pi non après vous trouvez pi etc mais pi à la limite tu vois pi c'est pas une unité pi c'est voilà pi c'est sur un système décimal 3-14 donc si on avait eu 8 doigts pi il ferait pas 3-14 par exemple aussi oui mais voilà mais c'est exactement la même chose donc les aliens ni les aliens ni les égyptiens ne savaient ce que c'était qu'un mètre ou une seconde parce que ces unités ont été inventées plus tard et de façon totalement arbitraire il n'y a pas de raison de prendre le mètre on aurait pu dire que l'équateur c'était 30 000 ou c'était 40 000 mais enfin même pour une autre culture que nous sur Terre ça n'a pas le même sens donc après le parsec et l'année lumière ont unité un sens pour toutes les cultures terrestres mais on l'a vu pas forcément pour les martiens et puis donc pour la troisième remarque que je voulais mettre c'est un extrait sonore Alors je ne sais pas si vous avez reconnu du coup et donc pour le lien en fait c'est donc Han Solo qui est dans le bar au début de l'épisode 4 et donc Obi-Wan Kenobi et Luke cherchent un véhicule pour aller à la station pour aller sur une autre planète et Obi-Wan Kenobi lui demande si c'est un vaisseau rapide et Han Solo lui répond évidemment que c'est un vaisseau rapide vous n'avez jamais entendu parler du faucon millenium j'ai fait la course machin en moins de 12 parsec donc la première erreur que tout le monde remarque sur internet c'est que Han Solo pense que en fait c'est une unité de distance alors qu'en fait c'est une unité de temps et d'ailleurs c'est rigolo parce que les super fans du coup trouvent des explications à ça en disant que c'est pas une erreur de scénario que c'est vraiment une erreur de Han Solo et d'ailleurs que vous voyez à ce moment là de la vidéo vous voyez Obi-Wan Kenobi qui fait vraiment une sale gueule en mode mais il connait même pas les distances c'est même pas que le parsec c'est pas une unité de temps mais une unité de distance et la deuxième en fait erreur c'est qu'en fait on est censé être dans une galaxie far far away et en fait du coup voilà c'est qu'on n'est pas sur Terre on n'est pas une civilisation terrestre et du coup le parsec n'a pas vraiment de sens et alors je crois que la plupart des auteurs sur science-fiction utilisent soit le parsec soit l'année lumière alors que du coup ça n'existe pas quoi sauf je crois je ne suis pas sûr dans le cycle fondation d'Azimov qui est situé dans notre galaxie mais dans un futur très très lointain qui est oublié la Terre je crois qu'il compte en parsec mais je crois me souvenir qu'à un moment Asimov est assez malin justement pour en faire un artefact préhistorique que les gens savent que c'est sans doute relié à la Terre même s'ils n'en connaissent plus la signification maintenant je crois me rappeler qu'il écrit une ou deux phrases comme ça enfin il fait plusieurs références comme ça voilà donc ça c'est à vérifier pour les fans d'Azimov je n'ai pas eu le temps de vérifier je vais finir mon premier épisode ici et voilà donc on va se retrouver dans deux semaines pour la suite tu vas parler d'autres méthodes pour mesurer justement les distances d'autres méthodes pour mesurer les distances et puis là on en est resté donc autour de l'univers l'univers pas très très loin maintenant il faut passer à la taille au-delà voilà ok super je crois qu'on n'avait pas spécialement de questions à Chatroom que ça a coûté plus tôt et que c'est impatient d'en savoir plus sur l'univers plus loin donc ce sera dans deux semaines pour tout le monde enfin pour les gens en direct ça va tout de suite on fait un petit pitch de la semaine prochaine oui j'ai pas eu le temps de le préparer je vais le faire si tu veux donc la semaine prochaine c'est le deuxième épisode Roux Libre du coup la suite de Johan sera dans deux semaines la semaine prochaine donc c'est le deuxième épisode Roux Libre où on a la joie de recevoir Elodie de Pint of Science donc elle vous racontera elle vous racontera souvent elle vous racontera ce qu'elle fait pour vous donner une idée concrètement Robin parle de podcast science en disant c'est la science expliquée avec un ami devant une bière ben voilà on est un peu dans ce cadre là où ça devrait être assez détendu Pint of Science c'est un événement dans plusieurs pays on reçoit en direct de Londres du coup Elodie de cette association et puis après il y aura le reste du programme habituel avec le retour sur les épisodes précédents une nouvelle rubrique de Johan passons au vote et après sur d'autres choses il y aura sans doute plein de surprises comme d'habitude donc ça c'est pour la semaine prochaine et dans deux semaines la suite de Johan des choses à rajouter Johan sur passons au vote euh non non vous verrez ça la semaine prochaine sur a priori les décisions un peu bizarres de notre chère assemblée française pour cette fois-ci mais je suis sûr que à venir américaine voilà ok c'est en gros les relations sur les politiques et les sciences c'est plusieurs exemples où les politiques se sont décidées à essayer de voter des résultats scientifiques avec c'est souvent assez amusant voilà est-ce qu'on parle de est-ce que tu nous as préparé une quote oui alors la première quote c'est pour rester dans la science-fiction there exist two possibilities either we are alone in the universe or we are not both are equally terrifying de Arthur C. Clarke dont j'ai jamais lu aucun livre mais qui est donc le personne l'auteur à l'origine du livre dominant l'huile de l'espace je crois qui a été adapté par Kubrick et donc je la traduis il existe deux possibilités soit nous sommes seuls dans l'univers ou soit nous ne le sommes pas les deux possibilités sont toutes les deux aussi terrifiantes moi j'ai lu un seul bouquin de Arthur C. Clarke qui est Rendez-vous avec Rama c'était bien voilà qui est très sympa très étonnant enfin il y a une sorte d'énorme cylindre qui arrive vers la Terre et il se demande ce que c'est voilà j'en dis pas plus mais c'est c'est très très étonnant très très loin du standard hollywoodien actuel où il faut absolument une fin une narration très classique avec un climax etc c'est chiant quoi non non c'est pas chiant du tout enfin très étonnamment en fait non mais justement t'as raison de dire ça en fait on dit souvent ça des films qui s'éloignent des narrations assez classiques en fait c'est un bouquin où il n'y a pas de climax donc il n'y a pas ce moment où il se passe le truc du bouquin mais t'as été tenu en haleine tout le long en fait d'accord et du coup c'est assez fort d'être tenu en haleine tout le long t'es pas trop déçu par la fin je dis pas trop déçu parce que quand t'es tenu en haleine pendant aussi longtemps qu'un bouquin t'es forcément un peu déçu mais plutôt pas trop donc c'est vraiment très très sympa j'ai été très surpris par ce bouquin d'accord voilà pour les conseils lecture de podcast science vous avez l'habitude juste pour conclure j'ai balancé dans la chat room donc deux images que j'ai faites un peu pour donner donc les deux premières étapes du voyage donc de terre à système solaire et système solaire à voisinage du système solaire les autres étapes donc seront mis la semaine prochaine c'est juste pour vous donner une idée des distances à chaque fois qui sont mises en jeu et je les mettrai dans les notes dans le dossier je vous conseille d'aller regarder parce que ça donne c'est vraiment l'idée que j'ai envie de donner c'est quand même vraiment aussi une distance en fait à quelle distance en fait c'est ces choses là les unes par rapport aux autres donc juste pour rapidement revenir donc le à retenir de la semaine c'est la terre par rapport au système solaire les distances il faut multiplier le rayon de la terre par rapport à la distance terre soleil c'est environ x 30 000 et la distance terre soleil par rapport aux voisinages proches donc par rapport à 5 parsec c'est environ x 1 million voilà et on va donner les autres chiffres la semaine prochaine voilà ok ok on conclut du coup on conclut on conclut alors donc maintenant vous savez comment mesurer où vous êtes en tout cas si vous êtes proche de l'univers et donc la semaine prochaine on va voir pour aller l'univers plus loin et du coup nous situer plus globalement au sein justement de ce grand univers infini etc d'ici là vous pouvez propager la bonne farole comme d'habitude sur tous les réseaux Facebook Twitter Soundcloud Patreon etc et bien sûr podcastscience.fm on remercie Pouillot qui nous a fait un dessin le live mapping qui nous a fait un live map vous pouvez aller voir ça sur les notes de l'émission on se retrouve la semaine prochaine pour notre émission roue libre deuxième édition avec Elodie de Pint of Science et puis d'ici là que servir la science soit votre choix servir la science de l'oucre choix En. … C'est un peu d'un ou西 d'un ou qui le